Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto pour vous apprendre à réaliser une maison de Noël hantée Donc c'était un tuto qu'on m'avait demandé l'année dernière et je me suis dit pourquoi pas vous le faire cette année Donc on va commencer par prendre de la pâte de la couleur de notre choix et la passer au cran le plus épais de notre pasta machine J'ai choisi de prendre de la couleur écrue en primo de chez Sculpé Et on va tout d'abord venir détailler deux rectangles de même taille dans cette pâte afin de faire l'avant et l'arrière de notre maison Donc là par contre je vous conseille vraiment de faire un schéma tout simplement pour que les pièces de votre maison s'assemblent bien Voilà parce que c'est vraiment un travail très minutieux Donc avec un croquis c'est plus simple de savoir de quelle mesure on a besoin de faire les pièces Donc je ne vous explique pas trop cette partie parce qu'elle est assez compliquée et vraiment avec un schéma c'est beaucoup plus simple comme je vous l'ai dit avant Mais en gros vous aurez besoin d'obtenir 6 pièces pour que votre maison soit entière Donc un avant, un arrière, deux murs et deux toits On vient ensuite texturer nos pièces et leur donner l'effet cuit avec un pastel ocre et terre de sienne Mais ça c'est bien sûr si vous utilisez une couleur pâte à gâteau, si vous utilisez une couleur caramel ou chocolat il n'y en aura pas vraiment besoin Puis dans l'avant de notre maison je vais venir détailler une porte au dotting tool puis la découper afin qu'on puisse entrer dans la maison J'ai ensuite créé le faux sang avec de la fimo liquide, du pastel rouge et du pastel noir Et je suis ensuite venue en mettre sur les 4 pièces de la maison que vous voyez à l'écran Donc c'est à dire les deux murs et les deux faces, donc face avant et face arrière Et donc je suis tout simplement venue faire des dégoulignures de sang Et c'est tout pour les pièces de la maison, enfin les pièces qui composeront la maison Maintenant on passe à la déco Donc pour les fenêtres j'ai choisi de faire deux petites chaussouris que je suis venue d'abord détailler au dotting tool dans de la pâte noire Puis je les ai ensuite découpées Et maintenant je vais en fait faire la même chose que les colonnes en chamallow qu'on voit souvent dans les maisons au pain d'épices Sauf que là j'ai pris de la pâte noire pour faire ces colonnes Et j'en ai découpé deux morceaux que j'ai ensuite redécoupé en deux afin d'avoir une surface bien plate Et que ce soit le plus simple à coller sur la maison Ensuite je suis venue placer mes deux petites fenêtres chauve-souris sur les deux murs Et je suis venue ensuite cuire le tout 30 minutes à 110 degrés On passe maintenant à l'assemblage qui est la partie la plus difficile Surtout si vous avez fait des erreurs dans le cimotage Mais normalement il n'y a pas de problème Je suis aussi venue coller les petites colonnes de marshmallow Là où vous voyez la jonction des pièces Pour les cacher tout simplement Et je suis venue ensuite coller le toit Donc prenez de la colle à prise rapide et de la colle forte Franchement ça vous fera gagner du temps Et c'est juste pas négligeable On passe maintenant à la chantilly Donc moi j'ai utilisé de la chantilly Oui Pam mais vous prenez la chantilly que vous voulez Et on va venir en fait recouvrir tout le toit de notre maison De chantilly tout simplement Je suis ensuite venue mettre une breloque couteau dans ma chantilly Pour faire un effet assassin Voilà comme si en fait on avait assassiné la maison Bref Et après je suis venue ajouter des paillettes argentées et rouges Et quelques micro-billes aussi Pour avoir un effet un peu plus de Noël Voilà Même si c'est un tuto d'Halloween Bref Ensuite je suis venue prendre du coulis Oui Pam rouge Pour imiter en fait du sang Juste autour où il y a le couteau Voilà pour donner un effet vraiment assassin Et maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher Et le tuto est terminé Donc voilà J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon Halloween Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Vu qu'il n'y aura que deux vidéos pendant le mois de novembre Je m'en excuse vraiment Mais je vous réserve plein d'autres vidéos Surtout pour Noël et le mois de décembre J'espère vraiment qu'elles vous plairont Sur ce je vous dis à très vite Et je vous fais des énormes bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?